Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette nouvelle vidéo va être dans le tout nouveau format que j'ai hâte de te faire découvrir. Alors, c'est une première pour moi. N'hésite pas à aller citer des commentaires juste en dessous parce que j'ai vraiment hâte de savoir ce que tu en penses parce que c'est complètement différent que d'habitude. Donc, on va se limiter à partir de maintenant à trois vidéos par semaine dont un le samedi qui va être un vlog et deux par semaine qui vont être des sujets hyper approfondis que je vais vraiment prendre la peine d'écrire en vlog et puis que je vais t'expliquer en vidéo. Il y aura des tutos, des infos à savoir. En tout cas, sache que l'objectif, c'est de te donner un maximum d'infos bien concis, bien mis à jour à chaque fois. Comme ça, tu as toujours tout ce que tu dois savoir sur tel sujet par rapport à Webflow, par rapport au webdesign, par rapport au freelance. Bien évidemment, je ne change absolument rien au sujet. Alors aujourd'hui, on va commencer en fait cette nouvelle formule avec une battle, un truc vraiment hyper gros. C'est Webflow face à WordPress. Alors, pourquoi est-ce que j'ai voulu commencer par cet article ? Parce que tout simplement, c'est quelque chose qui fait parler de lui. Évidemment, c'est toujours un grand débat. Il y a toujours les fans WordPress, les fans Webflow. Et puis, il y a les fans aussi d'autres outils, évidemment. Donc, je vais faire d'autres articles à ce propos également. Mais donc, aujourd'hui, comme moi, j'ai pu travailler sur WordPress auparavant, eh bien, je peux, je pense, donner un avis objectif sur l'utilisation concrète de la plateforme, la manière de l'utiliser avec les clients, et puis aussi toute la partie technique, la partie expérience utilisateur pour moi, pour le client. Et puis, au final, le site Internet en lui-même. Donc, on va parler de la technique, de tarifs, de plein de choses. J'ai vraiment voulu rassembler tout ça dans un beau blog qui est disponible sur le site. Je t'invite à aller le voir. Et puis sinon, regarde cette vidéo jusqu'au bout pour vraiment en manquer aucune miette. Allez, je te dis à tout de suite. C'est parti ! Hello, moi, c'est Kevin. Et donc, aujourd'hui, on va comparer Webflow face à WordPress. Alors, c'est un grand débat. Et donc, je te propose de directement plonger sur comment je vais expliquer cette battle, cette différence. Alors, on va commencer par un petit sondage. Donc, moi, j'aimerais déjà savoir si toi, tu utilises peut-être WordPress. Peut-être que tu utilises Squarespace, Shopify, PrestaShop, Weebly, il y a Wix aussi. Ou peut-être que tu utilises déjà Webflow comme moi. Bref, j'aimerais avoir ton avis. Et donc, dis-moi juste dans les commentaires si c'est l'un ou l'autre plateforme parce que j'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce que toi, tu utilises. Et aussi, savoir aussi par la suite pourquoi et comment. Et tout ça, on va pouvoir en discuter en commentaire. Alors, on va commencer par WordPress. Donc, on va regarder les différents points pour WordPress. Et puis, on va venir parler de Webflow juste après. Alors, il y a un peu plus d'infos pour Webflow parce qu'il y a quand même des choses à savoir qui n'existent pas en fait sur WordPress. Et donc, comme j'utilise ça tous les jours, je connais bien sûr mieux la plateforme aujourd'hui Webflow. WordPress, mon dernier projet, date d'il y a trois ans. Et donc, je pense que WordPress a aussi évolué de son côté. Donc, désolé s'il y a des choses qui sont peut-être entre-temps mis à jour. Mais donc, pour la partie WordPress, je crois que c'est en grande ligne toujours ce qui est d'actualité parce que ça fonctionne toujours avec des plugins. Il y a toujours le back-end qui est disponible. On peut jouer sur le CMS. Tout ça n'a rien changé. J'ai encore été voir ce matin. Donc là, c'est toujours le même principe. C'est toujours open source. C'est toujours la même formule. Donc, le premier point dont on va parler, c'est la partie tarification. Et donc, la partie tarification, bien entendu, comme je viens de le dire, Web WordPress, c'est open source. Donc, open source, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un jour, ce code a été créé et publié en ligne. Et des versions ont été ajoutées, améliorées au fur et à mesure. Mais il y avait toujours moyen de télécharger le package avec tout le HTML, tout le CSS et toute la partie CMS qui suffisait de prendre et d'installer sur ton serveur. Donc, tu prenais un compte, tu peux t'acheter un nom de domaine, un hébergement sur OVH ou tout autre hébergeur. Tu venais y installer ton WordPress et puis tu pouvais commencer à travailler là-dessus. Alors aujourd'hui, tu peux utiliser cette plateforme qui est gratuite et venir imbriquer un outil qui s'appelle par exemple Divi ou Elementor qui eux sont des builders et donc qui vont utiliser la base de WordPress pour par-dessus faire, avoir une meilleure et une utilisation plus pratique si tu veux, des différents divs, des différentes sections, des différents éléments visuels que tu aurais sur le site internet. Donc, d'un côté, c'est bien, mais d'un autre côté, on va voir plus loin que tu es quand même limité. Et donc, à moins d'utiliser WordPress.org où là, c'est différent, le WordPress.com, c'est bien, toujours gratuit, c'est toujours en open source. Donc, tu vas sur le site WordPress.com, tu vas télécharger le dernier package à jour et tu vas venir l'installer sur ton hébergement. Alors, il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des hébergeurs qui ont carrément le petit plugin installé, préinstallé sur le serveur qu'il suffit de cliquer et hop, WordPress est installé. C'est pratique, j'avoue, c'est super simple. Mais donc, point de vue tarif, c'est assez simple, c'est gratuit, il n'y a rien à payer, c'est cadeau, tu prends le package, tu l'installes sur ton serveur, c'est parti, tu peux commencer. Donc là, déjà, il y a une grosse, grosse différence, c'est que WordPress est 100% gratuit. Alors, le deuxième point, c'est la partie design. Alors, la partie design, comme je viens de te dire, c'est qu'il y a des logiciels que tu vas pouvoir imbriquer dessus qui, toi, peut-être, en tant que graphiste, en tant que nouveau développeur, je ne sais pas, tu vas pouvoir plus facilement utiliser. Et donc, pour un usage simple, c'est vrai, c'est pratique. Mais maintenant, si tu as face à toi un client qui a besoin d'une solution 100% sur mesure, tu vas être vite bloqué parce que ces builders ont des limitations. Si, par exemple, tu pars à partir d'un thème que tu auras été chercher gratuit ou que tu peux aller aussi payer pour l'installer sur ton WordPress, eh bien, tu vas aussi pouvoir, donc, le modifier. Mais ça va se limiter aux couleurs, à certains éléments, la typo, donc c'est principalement la typo, les couleurs et puis tu changes les images. Si tu ne sais pas coder, donc si, toi, tu sais coder, si tu sais rentrer dans le code, mettre les mains dans le cambouis, comme on dit, donc PHP, JavaScript, HTML, CSS, si tout ça, tu peux gérer toi-même, évidemment, que tu vas pouvoir y arriver. Après, est-ce que tu vas y arriver de manière efficace ? Ça, c'est une autre question parce que, finalement, ça reste beaucoup de lignes de code, beaucoup de pages à connecter entre elles. Et donc, c'est assez contraignant. En tout cas, c'est ce que moi, de mon expérience, je trouve que c'était contraignant parce qu'il y avait toujours un petit couac, il y avait les bases de données à gérer, les pages, le child theme et puis la version qui était liée à ce child theme qui n'était pas toujours pratique. Donc, tu avais toujours une version en local, donc tu l'avais installée sur ton ordi. Tu devais exporter le code, l'importer avec FileZilla, l'envoyer en ligne, puis aller voir les effets en ligne et puis revenir sur ton local. Bref, c'était assez contraignant. Il y avait beaucoup, beaucoup d'étapes, je trouvais, pour faire des petits changements. Alors, tu pouvais avancer de manière plus efficace si tu restais en ligne, mais alors, une fois que tu mettais... Donc, en local, pardon, mais alors, quand tu le mettais en ligne, c'est là que tu découvrais des bugs, des problèmes et alors, ça commençait un peu à être du chipotage. Donc, c'est pourquoi, moi, au bout d'un certain temps, j'ai commencé à déléguer à des développeurs parce que, tout simplement, mon cerveau, il allait exploser, ce n'était pas possible. Et donc, face à ça, par rapport au fait que j'envoyais mes designs aux développeurs, je n'avais pas toujours ce que je voulais. Il fallait gérer ça aussi. C'était vraiment contraignant. Même si le développeur faisait bien son travail, j'avais toujours besoin d'être derrière, de devoir suivre. Finalement, je faisais le travail à côté de lui et je devais m'occuper de lui, être sûr qu'il pouvait être là avec moi, etc. C'était quand même suffisamment contraignant pour qu'aujourd'hui, je fasse tout ce Webflow. Tout simplement parce que, voilà, faire l'effort une fois, ça va. Quand tu as plusieurs clients, ça commence quand même à être difficile. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de faire 100% Webflow. Mais bon, on va y venir, je te l'assure. On va tout doucement continuer dans la partie design. Donc, la partie design, oui, mais ça reste quand même compliqué à gérer, limité si tu ne sais pas coder. Et donc, tu restes au final avec un résultat qui est un template que peut-être 100 000 autres entreprises ont également. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas réinventer la roue à chaque fois. Les sites sont faits pour que ce soit pratique, facile d'utilisation, etc. Donc là, je ne me lance pas dans ce débat-là. Mais quand même, quand ton client ou quand toi, tu as envie de mettre un truc bien spécifiquement, à un endroit bien spécifique, tout simplement pour des raisons esthétiques, design, praticité, ben voilà, si tu n'y arrives pas, tu es quand même vite bloqué et dire à ton client que tu ne sais pas le faire et que la situation n'est vraiment pas idéale, je pense. Donc voilà, c'est pourquoi c'est important de maîtriser vraiment de bout en bout la partie design et web si vraiment tu veux être efficace. Alors, parlons maintenant de la partie CMS parce que WordPress, c'est clair, c'est un CMS. À la base, ça a été créé pour les blogueurs. Donc, tous les blogueurs depuis 10 ans maintenant utilisent WordPress parce que c'est vraiment la base de la base. C'était la première solution pour les blogueurs. D'ailleurs, ça a été créé pour eux spécialement. Donc, dès que tu appuies sur un nouvel article, tu as d'office le titre, un sous-titre et comme ça, des champs qui sont préétablis pour que toi, tu puisses compléter toutes ces cases-là et avoir un blog vraiment à part entière qui soit fonctionnel, bien référencé, bref, tout ce que tu dois avoir comme CMS. Après, pour ajouter des champs, ajouter des éléments dans la base de données, de nouveau, si tu ne sais pas coder ou si tu ne mets pas un petit plugin qui va t'aider à faire ça, tu vas être bloqué. Donc, imaginons, tu as un blog, donc le titre, tu as la date aussi, le sous-titre, le contenu, mais imaginons que tu veux une image pour l'accueil et peut-être une autre image à un autre endroit, je ne sais pas, eh bien, tu vas devoir créer. Alors, si l'image, elle est disponible déjà à ta disposition, tu peux cliquer dupliquer et puis c'est bon. Mais alors, imaginons que tu veux mettre le titre d'un autre article que tu aurais écrit et faire un lien directement. Bon, tu peux jouer avec un lien URL, donc là, ce n'est pas un bon exemple, donc je te l'accorde, ce n'est pas un bon exemple, mais imaginons que tu veux ajouter une galerie d'images. Alors, une galerie d'images, de nouveau, si tu n'as pas le plugin, tu vas devoir le coder et si tu as le plugin, tu vas pouvoir cliquer l'ajouter. Par exemple, si tu veux ajouter une grille tarifaire avec trois colonnes pour l'une et l'autre raison ou un encart pour récolter les adresses e-mail, si tous ces éléments-là ne sont pas présents pour toi, tu vas devoir les créer et pour les créer, tu vas devoir te lier à un plugin que tu vas télécharger ou tu vas devoir le coder toi-même. Alors, les plugins, si tu es sur WordPress ou si tu as entendu parler de WordPress, tu sais qu'il y a énormément de plugins, il y a des plugins pour tout, des gratuits, des payants. Le seul problème, c'est que, et c'est là que j'en viens juste au point suivant, c'est qu'il y a quand même des risques de failles à un moment donné. Donc, il suffit que le développeur ne suive plus le plugin qui a été mis à jour une fois et là, du coup, c'est quand même plus embêtant, c'est quand même stressant quand on crée des sites web et que certains plugins, à un moment donné, plantent et puis te mettent dans l'embarras, mettent le site en péril. Donc, bien souvent, il faut se tourner vers des plugins payants où là, on paye tous les mois ou tous les ans le plugin parce qu'alors, on est sûr que les développeurs sont derrière et ils sont rémunérés et donc ils gardent tout ça à jour. Donc là, on doit se tourner quand même vers un aspect payant. Donc, à choisir, c'est des choses auxquelles il faut penser, je pense, avant de se lancer, c'est que tu es quand même limité dans les options du CMS même s'il est super puissant. C'est vrai. Il faut l'avouer, il est super puissant. Alors, maintenant, on va parler de la partie SEO. Donc, dans WordPress, tu as des plugins et il y en a un très, très connu qui s'appelle Yoast qui, bien évidemment, est la référence en plugin pour le référencement naturel. et là, Yoast, bien, il est gratuit, tu vas pouvoir l'installer et ce qui est bien avec Yoast, c'est que tu vas pouvoir voir avec des petites boules vertes, oranges et rouges, savoir si ton texte, il est bien écrit, si pour le référencement naturel, tu n'as pas oublié d'écrire X fois le mot en question à ajouter dans l'article par rapport à ton mot-clé de référence de l'article en question. Mais donc, voilà, ça, c'est quand même pratique. Il n'y a pas sur Webflow, mais là, j'en dis déjà trop, on va continuer sur WordPress. Donc ça, point de vue SEO, je pense qu'il n'y a rien à dire. Point de vue SEO, c'est vrai que tout fonctionne comme sur des roulettes. Tu as en plus des plugins qui te facilitent le travail. Alors, le prochain point, c'est la maintenance. Donc, j'en ai déjà donné quelques pistes. C'est le fait que, voilà, tu prends, imaginons, un plugin gratuit que tu installes. Tu prends, imaginons, 3-4 plugins que tu installes. Eh bien, ces plugins vont être mis à jour par les développeurs. Donc, de temps en temps, tu vas devoir aller sur le site et vérifier que tous les plugins sont bien mis à jour. Alors, imagine que les développeurs font des mises à jour, soit pour améliorer l'expérience, soit pour combler des failles qui auraient auparavant qui ont été détectées et corrigées. Donc ça, c'est contraignant, selon moi, parce que tu dois aller voir quand même assez régulièrement la plateforme, corriger, mettre à jour. Et si tu ne l'as pas fait, c'est quand même quelque chose qui va pouvoir, à long terme, être un problème. Donc là, c'est important d'y penser également. Donc, c'est du travail manuel. Personnellement, je n'aime pas le travail manuel. Moi, une fois que c'est trop répétitif, je m'en lasse vite et il faut que j'automatise tout ça. Mais bon, voilà, il faut le savoir. C'est quand même important aussi. Donc, ce sont les points qui, selon moi, sont les plus gros par rapport à WordPress. Et donc, tu vois que ce n'est quand même pas des critiques. Donc, j'ai essayé d'être le plus objectif possible. Donc, c'est tous des éléments qui sont positifs. C'est tous des petits V pour dire WordPress fait ça ou fait ça, fait ça. C'est très bien. Mais il y a quand même à chaque fois une petite contrainte qui, moi, perso, m'ennuie. Ce n'est pas pratique quand on travaille seul et qu'on a toutes ces petites choses à faire gauche à droite qui, finalement, n'apportent pas plus de valeur à son client, qui n'apportent pas plus de valeur au projet. C'est toutes des choses techniques. Finalement, on passe beaucoup de temps alors que ce temps-là qu'on aurait gagné avec Webflow, par exemple, eh bien, c'est que on ne doit plus s'en occuper et qu'on peut s'axer sur le copywriting, les visuels, toutes les autres petites choses. Donc, voilà un peu pour ma première approche par rapport à WordPress. Donc, là, on a vu les quelques points. Et maintenant, on va attaquer Webflow. Alors, Webflow, si tu ne sais pas ce que c'est, c'est un builder également. En fait, c'est un peu plus qu'un builder. C'est une vraie plateforme avec un accès développeur ou designer et un accès client. Donc, chaque projet, tu peux partager à ton client et lui, il a son accès à lui et toi, en tant que créateur de site web, tu as ton accès à toi. Alors, sur Webflow, si je reprends le même point que j'ai pris en commençant avec WordPress, c'est que Webflow, c'est payant. Donc, payant, pourquoi ? Parce que c'est une plateforme qui a été créée par Webflow et qui est censée avoir tout ce dont tu as besoin pour pouvoir créer un site web sur mesure. Donc là, en fait, on te donne tous les éléments que tu vas pouvoir utiliser mais il n'y a rien de préfabriqué. Donc, tu vas devoir choisir un div ou une section ou un élément colonne de HTML, le mettre, mais quand tu le mets dans le Canva, il n'y a rien. C'est vraiment une ligne, c'est vide, tu dois donner toute la partie CSS qui se trouve à droite. Donc, j'en ai déjà fait des vidéos là-dessus aussi. Je t'invite à les voir dans la playlist ou dans les vidéos précédentes. Donc, c'est payant mais tu as tout un certain nombre de choses, un écosystème derrière qui facilite l'utilisation et qui est sécurisé également et qui t'offre un certain nombre de possibilités. Donc, tu ne dois plus installer de plugin et payer ces plugins séparément. En fait, c'est un package complet avec tout ce dont tu as besoin. Donc, ça, c'est déjà une grosse différence et que WordPress est gratuit, Webflow est payant. C'est vrai, c'est payant mais voilà, ça permet quand même d'avoir un certain nombre de choses qui soient gérées plus facilement. Alors, par rapport au design justement, je te disais que sur WordPress, il y avait des templates que tu pouvais installer des plugins, que tu pouvais faire des changements toi-même de couleurs, de typos et d'images mais que si tu devais changer des éléments, tu devais savoir coder. Donc, en tant que graphiste, c'est compliqué. Ce n'est pas notre langage à nous, c'est un peu du chinois. Donc là, on est assez coincé. Dans Webflow, par contre, tu te retrouves avec une page blanche et c'est vrai que tous ces éléments-là sont nus et tu dois toi-même faire tout le travail mais en fait, il y a donc une petite courbe d'apprentissage et c'est pourquoi je te propose aussi une formation gratuite, une formation payante parce qu'effectivement, il y a une petite courbe d'apprentissage mais une fois que cette courbe d'apprentissage, elle est passée, tu deviens le développeur. Donc, tu vas pouvoir toi-même ajouter des éléments sans devoir coder à la base. Donc, tu vas devoir comprendre comment la plateforme fonctionne. Ça reste une plateforme professionnelle donc tu vas écrire du code sans te rendre compte en fait, en cliquant à gauche, à droite, un peu comme Photoshop. tu vas cliquer à gauche sauf que derrière, ça va créer du code. Et donc là, en fait, la différence, c'est qu'il y a cette courbe d'apprentissage mais une fois que tu l'as passée, tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a plus limite en fait. Tu n'as plus besoin de développeur à côté de toi ou tu n'as plus besoin d'engager un développeur et tu vas pouvoir le faire toi-même. Et tu as 100% de liberté du coup dans la création. Donc, tu peux faire des thèmes WordPress, tu peux créer exactement le même site internet sur Webflow où tu te dis « Ok, moi je prends un cahier et je commence à dessiner le site internet de mes rêves ou si tu as un client, le client, il va te dire ce qu'il a besoin et toi, tu vas pouvoir vraiment être super créatif, créer quelque chose de toute pièce que personne n'aura jamais vu ou peut-être que tu auras pioché des éléments à gauche, à droite sur des sites que ton client aime beaucoup ou que toi, tu trouves que les idées sont vraiment top. Et donc, tu vas pouvoir combiner tout ça sur Webflow et en faire ce que tu veux. Donc, tu deviens mettre à bord à 100% du design au développement. Et ça, je trouve que c'est quand même une grosse, grosse, grosse différence, une super grosse différence voire même plus grosse encore parce qu'ayant travaillé sur WordPress auparavant, franchement, je ne pourrais plus revenir en arrière. Je paye aujourd'hui Webflow et c'est vrai qu'il y a ce côté payant qui peut être contraignant mais à part ça, une fois, et d'ailleurs en plus, c'est les clients qui payent Webflow, c'est pas moi qui paye Webflow. Une fois que tu as la plateforme en main, c'est le paradis, c'est le paradis. Bref, je vais rester objectif jusqu'au bout de la vidéo, je te l'assure, mais bon, je voulais quand même te parler de ce point-là qui est quand même fantastique. Sur Webflow aussi, point de vue design, il y a toute la partie animation. Donc là, on n'en a pas parlé sur WordPress parce que tout simplement, pour faire des animations sur WordPress, il faut savoir coder. Donc là, il n'y a aucun plugin, en tout cas, pas à ma connaissance, il n'y a pas un plugin qui va te faire des effets ou alors, oui, des petites bandes, des petits trucs qui viennent à gauche, à droite, des trucs comme ça, très simples, très basiques. Ça, je pense qu'il doit y avoir surtout si tu as installé Divi, Elementor, mais donc, si tu n'as pas de connaissances en code, si tu veux faire des vrais effets genre une petite boule que quand tu cliques, ça devient un grand truc, quand tu fais un slider, tu fais vraiment un truc de fou, que ça tourne comme ça au lieu de comme ça, bref, tu peux imaginer plein de choses, tu peux créer de la 3D, tu peux faire plein de trucs. Sur Webflow, c'est ça qui est génial, c'est que tu peux tout créer de toute pièce. Donc, une fois que la plateforme, tu l'as en main, tu fais ce que tu veux, tu crées tout ça de toute pièce sur Webflow, tandis que sur Wordpress, ça reste quand même très contraignant si tu ne sais pas coder. Et si tu sais coder, ça va être des lignes de code et des lignes de code à écrire, à combiner pour en faire des grosses animations. Donc là, de nouveau, à choisir. Moi, mon choix est fait, mais à toi de voir si ça te convient ou pas. Donc, la personnalisation, grâce à cet aspect-là, sur Webflow, est beaucoup plus poussée, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux, il n'y a plus de limites. Et donc, j'ai testé une dizaine, j'ai déjà fait plus d'une vingtaine de projets pour les clients avec Webflow et c'est toujours la même joie de créer un projet de toute pièce et de pouvoir y apporter une personnalisation à 100%. Donc ça, c'est quand même super important. Alors, tu vas pouvoir avoir aussi un CMS. Donc, autant le CMS de Wordpress, il est super puissant, autant le CMS de Webflow est super puissant également. Et là, je trouve qu'il a une particularité, c'est qu'il est même un peu plus intuitif parce qu'en fait, tu peux créer un CMS de toute pièce avec vraiment tout ce dont tu aurais besoin. Donc, tu peux cliquer sur un bouton et avoir la base, par exemple, pour des articles de blog, mais tu vas pouvoir ajouter des sous-catégories, des multi-références, l'ordre d'arrivage, par exemple, d'un article. Vraiment, il n'y a aucune limite. Tu as, je ne sais pas combien d'options, une vingtaine de choses que tu peux ajouter pour compléter ta partie CMS blog et donc, aller vraiment au-delà de tout simplement la date, le titre, le sous-titre et le contenu. Ça va plus loin. Donc, ça, c'est quand même super avantageux également. On vient maintenant au point de réforcement naturel qui est souvent démenti parce qu'on critique beaucoup Webflow de dire oui, c'est une plateforme et donc, le réforcement naturel, ce n'est pas bon. On a entendu ça beaucoup d'une autre plateforme de Wix. C'est vraiment des fausses rumeurs en fait, des choses qui se disent tout simplement parce qu'il y a un camp WordPress et puis un camp Wix, un camp Webflow. Donc, il ne faut pas rester bloqué en pensant que Webflow n'est pas bon en réforcement naturel. Moi, je peux te l'assurer qu'il y a tous les éléments dont tu as besoin pour faire un bon SEO. Ce n'est pas l'outil qui va faire le bon SEO, c'est le contenu. C'est toi qui va créer le contenu pour la bonne cible, pour le bon public, de la bonne manière, avec les bons mots clés. Et ça, WordPress ou Webflow, il n'y a rien qui va changer. C'est vraiment toi qui as tout en main en fait. Ce n'est pas l'outil qui va faire le travail du bon référencement naturel, c'est toi. Donc, ça, c'est aussi intéressant. Donc, on parlait d'un plugin Yoast sur WordPress, il n'y en a pas. Il n'y a pas de plugin sur Webflow. Donc là, il faut se tourner vers des outils payants ou gratuits, mais externes au site Internet. Donc là, c'est vrai que c'est une petite contrainte. Maintenant, moi, j'ai pris le pas de prendre un logiciel payant qui s'appelle SEMrush qui coûte, c'est vrai, 99 euros par mois, mais je l'ai pour tous mes clients et donc, je peux ajouter, je crois, 20 projets, donc 20 projets clients, disons, pour 99 euros, c'est vite remboursé. Finalement, c'est cacahuète. Donc, j'utilise SEMrush et c'est un outil professionnel qui va même plus loin encore que Yoast et donc, c'est quand même intéressant. Alors, j'ai cru comprendre et j'ai entendu des bruits de couloir comme quoi Yoast allait peut-être atterrir côté Webflow également. Donc, je tiendrai au courant dès que c'est sorti mais donc, c'est en chemin parce que Yoast est quand même un gros outil indépendant à WordPress parce que ça fonctionne sur d'autres plateformes et donc, pourquoi pas avoir Yoast sur Webflow ? Ce serait vraiment très chouette. J'explique un peu plus en détail sur l'article de blog mais tu as vraiment tout ce que tu as besoin, la balise alt, la balise metatitle, metta-description, tout, 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 tout. Vraiment, s'il manque quelque chose, tu m'envoies un petit message et je t'assure que je vais trouver ce qui manque parce qu'il y a vraiment tout. Donc là, aucun doute à avoir. Il y a le sitemap, il y a l'open graph, il y a les permaliens. Enfin, tu peux tout faire. Tout, 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 il n'y a vraiment aucune idée. Alors maintenant, on va parler donc des outils. Donc, une fois qu'on a comparé les points forts de l'un, les points forts de l'autre, je pense que c'est intéressant de parler maintenant d'autres points parce que le référencement naturel, que ce soit sur WordPress ou Webflow, va pouvoir continuer à le monitorer avec des outils externes. Donc, par exemple, Google Analytics. Alors, Google Analytics, il y a un plugin côté WordPress, il n'y a pas un plugin côté Webflow, mais il suffit de mettre l'idée en fait de Analytics sur ta plateforme Webflow et c'est connecté, il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a pas de code à aller chercher ou quoi. C'est très simple à utiliser. À côté de ça, tu as Search Console, donc Google Search Console, je t'invite à aller visiter cette plateforme si tu ne connais pas parce que pour le référencement naturel, pour envoyer le sitemap, même si Webflow l'envoie automatiquement, je pense que côté WordPress, le sitemap peut être aussi envoyé automatiquement. C'est toujours bien d'aller vous faire un petit tour du côté de Search Console, tu tapes sur Internet Google Search Console et tu vas regarder un peu qu'est-ce qu'il dit là-dessus. Et donc là, ça va te permettre de gérer de manière chirurgicale les visites, les mots-clés utilisés, la tendance, les erreurs, les problèmes mobiles, etc. et faire en sorte que ton sitemap soit toujours bien à jour. Ça, c'est un point aussi que j'avais abordé par rapport à WordPress, c'est le côté maintenance du site. Alors, comme Webflow, il n'y a pas de plugin et que tout est fait par la plateforme Webflow, en fait, une fois que le site est en ligne, il n'y a plus jamais de mise à jour à faire. Les mises à jour sont faites automatiquement, toutes les nouvelles choses sont appliquées sur tous les projets Webflow. et donc là, du coup, tu peux vraiment travailler sereinement sur tous tes autres projets, demander à ton client une redevance annuelle pour la gestion de Webflow, mais en fait, derrière, tu ne dois pas faire grand-chose si ce n'est que juste de temps en temps, aller checker que tout est OK. Mais comme les mises à jour sont faites, comme le site est protégé, tu n'as aucun souci, tu n'as aucun stress, tu peux dormir sur tes deux oreilles. Moi, personnellement, c'était vraiment un point qui me tenait à cœur parce que quand j'avais comme ça plusieurs projets WordPress, là, je n'en ai plus qu'un, donc c'est assez facile pour moi d'aller vérifier de temps en temps si tout est OK. Mais quand tu en as 3, 4, voire une dizaine et que tu as tous ces clients à gérer et que tu as des bugs, tu te lèves le matin, tu as un problème, c'est super embêtant, c'est super frustrant et stressant. Moi, je trouve que ce n'est pas pratique et c'est vraiment stressant. Déjà, en tant que freelance, c'est stressant, mais si tu dois en plus faire en sorte que la partie technique fonctionne et vérifier que chaque jour, ça fonctionne, c'est quand même assez contraignant, selon moi. Donc, la maintenance Webflow, on ne s'en occupe pas une fois que c'est mis à jour, c'est bon. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est la rapidité de chargement. Alors, la rapidité de chargement chez Webflow, elle est indétrônable. Pourquoi ? Parce que, oui, c'est une plateforme et on pourrait croire que c'est lent, mais en fait, on a tout ce qu'il faut pour alléger le site Internet, alléger les images, alléger le chargement. On a le lazy load, on a plein de petits switches comme ça à activer, le mini file JavaScript, mini file HTML, mini file CSS. Donc, on peut tout compresser pour avoir le site super rapide et le chargement, je t'assure, il est instantané. Donc là, tu mets un WordPress, un Webflow, l'un à côté de l'autre, les deux vont avoir la même vitesse, voire l'un plus vite que l'autre, tout dépend du serveur que tu vas utiliser parce que côté Webflow, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il y a un CDN et un CDN, je n'arrive pas sur le mot exactement ce que ça veut dire, mais un CDN, ça va faire en sorte que le serveur ne va pas se trouver à un endroit, mais il va se trouver un peu partout dans le monde et donc, si imaginons, toi tu es en France, en Europe et quelqu'un aux Etats-Unis veut atteindre ton site Internet, eh bien, ça sera un serveur des Etats-Unis où le chargement va se faire directement. Donc là, tu vois qu'il y a tout un chemin, c'est des fractions de secondes, je l'avoue, mais le CDN fait que le chargement est beaucoup plus rapide parce qu'il va aller piocher le serveur le plus proche tout simplement avec géolocalisation. Donc là, c'est quand même super important. Par rapport à la partie facilité, donc comme je te le disais, WordPress est facile, tu peux installer un thème, après les modifications vont être compliquées si tu ne sais pas coder. Côté Webflow, une fois que tu as le programme en tête, une fois que tu comprends le logiciel, tu peux faire ce que tu veux, donc Sky is the limit, tu fais ce que tu veux et donc ça devient super facile. Moi, une page Web, je peux le faire en deux heures et la facturer à mon client, peut-être trois, quatre jours de travail parce que tout simplement, j'ai passé beaucoup moins de temps et j'ai pu prendre du coup du temps pour moi, du temps pour travailler sur d'autres projets, du temps pour améliorer peut-être d'autres points qui devaient être mis à jour ou autre. Bref, j'ai du temps pour moi, j'ai du temps pour aller me promener, j'ai du temps pour faire du sport, faire ce que je veux. C'est quand même génial parce que tu n'as vraiment pas de soucis à te faire de ce point de vue-là. Alors, point de vue marketing, donc le côté marketing, donc avec WordPress, tu peux cliquer sur un petit bouton et ça va te créer une nouvelle page et que tu vas pouvoir donc agencer comme tu veux. Eh bien, côté marketing, ce qui est génial avec Webflow, c'est que tu peux dupliquer une page. Donc, tu prends une page qui aura été créée, une landing page et tu peux dupliquer et la retravailler également. Donc, c'est tout aussi facile, ça devient un jeu d'enfant et donc, tu vas pouvoir changer le texte, la couleur, les images, etc. Mais aussi, comme tu auras l'outil en main, il suffira de prendre les Legos et les déplacer et puis avoir vraiment le site tip top, 100% sur mesure que tu aurais créé toi-même, sans soucis, sans problème. Donc, c'est vraiment aussi quelque chose de super important à savoir. C'est que c'est très bon pour le marketing, pour le landing page parce que tu peux créer des landing page dynamiques. Tu peux faire plein, 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 plein de choses. Vraiment, les pop-ups, tu peux les créer de toutes pièces, tu n'as pas besoin de plugin pour ça. Tu peux créer plein de choses, des choses qui apparaissent au bout de quelques secondes, des banners au-dessus, des banners en-dessous, des banners de gauche à droite, bref, tout ça est tout à fait réalisable sur Webflow, sans aucun plugin. Il n'y a vraiment rien à installer, tout y est, il n'y a que toi qui peux le créer. Donc là, on en a déjà parlé, les fonctions natives de Webflow, donc la minification, ça veut dire que ça va compresser le code HTML, CSS, JavaScript. Tout ça est compressé et super optimisé. La mise en cache aussi, donc côté WordPress, tu dois utiliser parfois un plugin de mise en cache. Je ne retourne plus sur le nom tout de suite, mais il y a un plugin qui va vraiment faciliter la mise en cache et le chargement plus rapide. Sur Webflow, c'est automatique, c'est Webflow qui s'en occupe. Donc là aussi, parce que le côté mise en cache, côté WordPress, c'est le service payant. Ici, c'est inclus chez Webflow. Donc ça aussi, c'est quand même important de le savoir. Le CDN, on en a déjà parlé. Donc là, comme tu peux le voir, je parcours le blog que j'ai écrit et à toi d'aller le lire si tu veux aller plus en profondeur. Mais je te donne toutes les infos les plus importantes à savoir, à retenir, je dirais, comme ça en caméra. Donc pour la gestion du site, il n'y a rien à faire. C'est que sur Webflow, il n'y a pas de plugin à gérer. Donc tu gères tout toi-même comme tu as envie. Pas besoin de plugin. Tu peux connecter avec des logiciels no-code, avec Zapier, etc. Donc ça, c'est très simple à utiliser également. Mais donc, il n'y a pas de plugin. C'est une facilité, une gestion quand même assez optimale d'un site internet. Donc je trouve que c'est quand même pratique. Alors l'hébergement, donc une fois que tu as ton projet, donc ça, ça compte pour Webflow, mais ça compte pour WordPress également. C'est que WordPress, une fois que ton projet est en local, que tu vas le publier en ligne, tu vas devoir payer un hébergement. Avec Webflow, dans ce pack que tu payes tous les mois ou à l'année, il y a l'hébergement, le CDN, la compression du code, enfin tout ça est inclus dedans. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que tu vas devoir créer un compte qui lui aussi est payant. Donc tu payes une fois pour ton compte et puis à côté de ça, pour chaque nouveau projet, tu payes pour le connecter à l'hébergement. Donc là, ça coûte une histoire de 150 euros par an pour l'hébergement et pour ton compte Webflow, ça va aussi coûter 150 euros par an pour ton compte. Mais avec ton compte, tu peux faire plusieurs clients. Donc je crois que tu peux faire 3-4 clients avec le compte à 150 euros. Donc ça, ça reste la même chose. Mais donc chaque nouveau projet, bien sûr, tu dois le connecter à l'hébergement adéquat et là, tu vas payer comme si tu payais WordPress aussi chez un autre hébergement. Sauf que tu as toutes les options actives, donc le CDN, la compression, etc. Ce que tu n'aurais pas si tu prends le package, le moins cher chez un hébergeur. Donc on sera un peu plus cher côté Webflow, mais d'un autre côté, tu as toute la facilité. Donc il faut savoir que c'est une plateforme, ça se paye également et puis la facilité aussi. Donc ça, c'est quand même... Alors la sécurité côté Webflow, on n'en parle même pas. C'est impossible de hacker un site Webflow. Il y a un backup qui est créé automatiquement tous les jours, voire 100 fois par jour. Donc là, aucun stress, aucun problème. Il n'y a jamais, 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 jamais de problème. Donc ça, c'est quand même important aussi. Donc voilà, on arrive maintenant à la conclusion. Je ne sais pas quelle heure il est, mais on a quand même fait une longue vidéo il y a plus de 30 minutes. Mais je voulais vraiment te proposer une vidéo d'une autre expérience avec tout ce que tu dois savoir sur la différence et sur la battle qu'il y a entre WordPress et Webflow. Je pense que cette vidéo, elle est super complète. En tout cas, j'ai voulu qu'elle soit le plus complète possible. S'il manque des petits points, n'hésite pas à me laisser un commentaire. J'ai besoin de le savoir. Et donc moi, pour conclure, ma conclusion est assez simple. C'est que, comme je te le disais, j'ai encore un projet WordPress qui reste et qui est renouvelé chaque année. Donc ça ne me déplaît pas. Mais à côté de ça, j'ai mon focus à 120. J'ai mis 200% sur Webflow. Je ne pourrais pas faire autrement. Vraiment, c'est la plateforme qui me convient, qui m'apporte tout ce que je dois avoir. Donc moi, dans mon expérience de freelance web designer et créateur de site web, pour gérer une vingtaine de clients, vraiment, c'est super agréable. Je peux dormir sur mes deux oreilles et je sais que le site internet est super puissant et je peux créer ce que je veux. Donc voilà, mon avis est assez simple. Tu imagines bien que si je fais cette vidéo, c'est pour quand même être objectif, mais que j'adore Webflow. Donc je vais toujours mettre Webflow en avant, mais je vais quand même être critique quand il faut. Donc je t'ai dit que Webflow était payant et c'était un des seuls points dont il faut peut-être y réfléchir, mais comme je te disais, c'est un peu comme les outils qu'on utilise en SEO, c'est que c'est vite remboursé parce que tu peux faire plusieurs projets, plusieurs clients avec un même paiement et donc du coup, finalement, ça ne coûte pas grand-chose. Il ne faut pas voir ça comme une grosse barrière, voir ça comme peut-être une petite chose, une petite marche à prendre, un petit risque à prendre en te disant « Ok, je paye pour la plateforme » et puis on voit ce qui se passe et au final, c'est vite rentabilisé, c'est vraiment un petit paiement à faire et puis après, on oublie. Alors, j'en profite également comme c'est la première fois que je fais cette vidéo de ce format-là pour te dire d'aller voir le blog que j'ai écrit, il y en aura deux par semaine et donc tu as la possibilité de le partager. Donc, j'ai mis des petits boutons à gauche que tu peux cliquer dessus et le partager sur LinkedIn, Facebook, Twitter, Pinterest ou l'envoyer à un ami par email. Ça supporte la chaîne et ça va aussi m'aider à savoir si l'article plaît et aussi faire en sorte que je puisse le mettre à jour dès que possible pour avoir toujours le meilleur contenu pour te proposer vraiment la crème de la crème du contenu Webflow, Design et Freelance. Voilà pour le programme d'aujourd'hui, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça te plaît. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses et puis j'attends aussi ta réponse au sondage. Est-ce que toi, tu es plutôt WordPress, Squarespace, Shopify ou Wix ou Weebly ou peut-être déjà Webflow ? Bref, toutes ces plateformes, dis-moi dans les commentaires. On se voit demain. À plus tard. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada